Je suis le nouveau directeur de Sciences Po et avant de venir ici, j'ai passé 20 ans au service de la diplomatie française dans différentes fonctions, notamment ambassadeur aux Pays-Bas et directeur de cabinet de plusieurs ministres ces dernières années. Les forces de Sciences Po sont extrêmement puissantes et solides. Ce qu'il faut faire, à mon sens, c'est faire ce que Sciences Po a toujours su faire, c'est-à-dire recaler son programme intellectuel sur les réalités du monde tel qu'il est, du monde contemporain. C'est ce que je propose de faire en partant de cinq ruptures essentielles. La rupture de la gouvernance démocratique, la rupture de la conflictualité internationale, la rupture environnementale, la rupture numérique et la rupture européenne. Et je crois que nous devons à nos étudiants de les former au mieux à ces réalités et puis aussi à chercher les compétences qui seront pour eux les plus utiles. Alors deux réformes essentielles et un sujet à surmonter. Deux réformes, c'est les admissions, je l'ai dit, et la réforme du bachelor également. Et puis un sujet sur lequel nous devons finir de trancher, c'est celui du positionnement politique de cette institution, sujet qui a beaucoup animé les débats et pour lequel j'attends un rapport début novembre de trois de nos académiques qui nous dira où est le bon point d'équilibre pour une institution comme celle-ci. Merci. 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 Merci.